C'est quoi la France ? La France, quand t'as grandi dans les années 90 et que t'as un cerveau construit aussi bizarrement que le mien, c'est absolument tout, sauf la merde qu'on vous a foutu dans les yeux précédemment. La France que j'aime, elle a des paysages incroyables. On a la mer, la montagne, la campagne et la ville. On n'a pas besoin de fil sur Instagram, c'est pour ça que tous les plus grands vrais artistes du monde viennent se perdre ici. La Provence, la Normandie, la Bretagne, la Bourgogne, la Côte d'Azur. Des petits mecs enfermés chez eux, pas médiatisés, qu'on les idées bien en place et qu'ils rêvent que d'un truc, c'est que tout change, mais qu'ils se font chier dessus dès qu'ils émettent l'hypothèse de penser différemment. Peu de pays peuvent se vanter d'avoir une diversité de paysages et de climats aussi variés que les nôtres. C'est pas Jamel Debbouze, mon enfance. C'est pas l'égalité ni la fraternité, mais celle de la liberté. La liberté de dire que les blagues sur les grands-mères du bled, ça m'a jamais fait rire. La liberté de dire qu'à l'école, les profs gauchistes nous pissent dans le cerveau jusqu'à nos 18 ans et que c'est très dur de s'en remettre quand tu te prends la réalité en pleine gueule. La fraternité, laissez-moi golerie, ils subissent tous des pressions dans ces pas des conneries. Des boomers à la con qui ont foutu le pays à feu et à sang, retraite à 60 ans pour eux, maison secondaire et syndicalisée, prêts nous remettent une couche à chaque élection jusqu'à ce qu'ils soient enterrés dans le sapin. Ils ont toujours pas compris qu'il fallait pas filmer leurs oreilles quand on les FaceTime, mais ça veut t'apprendre comment tu dois te comporter dans la vie. L'essence qui augmente tous les jours, 15 centimes de remise et c'est parti, on peut recontinuer la fellation à tous les connards qui ont 4 chauffeurs en simultané qui les attendent après leur discours des nuques, écrit par des sociétés externes. A qui profite tout ça ? Personne nous le dira. La République c'est un truc que j'arrive pas à définir puisque je me suis jamais senti concerné. Elle était où quand j'avais les bras et les jambes attachées en HP et que personne venait me détacher quand j'avais envie de chier ou de pisser ? Elle était où quand je me suis fait torturer pendant 2 semaines et que mon courrier était tellement bien filtré que ma daronne pensait que j'étais au Club Med ? Je rêve pas d'un monde où tout le monde se tient la main, les utopies j'y crois plus, chacun pour soi. La politique ça devient comme la religion, plus c'est intime, plus c'est intense. Pour ça que j'ai du mal à en parler ici, mais vous semblez suffisamment éveillé pour savoir pour qui voter. Ma France c'est la famille pirate et Arnold, les Rocket Power, la CB quand mon daron faisait des blagues au camionneur et qu'on se tapait des bars alors que je mangeais encore mon caca. Les chasuble en sport qui puent la transpi, le chou-fleur pour choisir un capitaine. Les grosses dames de la cantine qui te filent un yaourt supplémentaire en loucedé quand tu vas les voir avec le sourire. Les fesnoz, les feria, les moules frites au téléthon, les autotamponneuses, le clébard du voisin qui course, le facteur qui carbure au pastis, bonne nuit les petits qui sonnaient au moment où je devais aller me coucher, ce gros lard de David Douillet et ses pièces jaunes, les discours de Chirac où je comprenais rien, mon frère qui scratchait sur les Fast B de Bustaflex, la grosse Loana, les Renault 25 GTS, la Game Boy Color, Sonic chez mes cousines sur la Megadrive, ma France c'est à la ça même si ces enculés ont chier sur la côte de Granit Rose et que j'oublierai jamais. Interville, les Lascars sur Canal, Menace sur la planète rap avec MC Jean Gabin, les Samsung des 500 avec la petite enceinte en option, les fonds d'écran à 10 balles avec 3 pixels qui dessinent un cul, les cassettes que je rembobinais avec un bic, les films de cul sur Canal+, GTI Magazine avec des posters de 206 archi-tunés, les feux sur la plage en buvant de la Smirnoff Ice à se faire sucer par des meufs de la colo d'à côté, les skateparks alors que j'ai jamais fait de skate, juste au New York sur la Dreamcast avec le poteau Yannick, les pecs de mon BMX, revendre 35 jeux de N64 à Micromania contre une carte mémoire de PS2, la purée Mousseline, et je pourrais continuer toute la nuit bande de connards, on a pas la même France eux et moi, déjà parce que la leur existe depuis 20 ans et qu'elle n'est pas aimée par la majorité des français, et parce que ma France existe depuis des milliers d'années, ma France c'est aussi dire pain au chocolat tout en écoutant du Brassens, ou en lisant du Baudelaire, citer des répliques de films cultes comme Le Professionnel, Le Magnifique, Taxien ou Mission Cléopâtre, c'est avoir les larmes aux yeux en écoutant la Marseillaise un jour de match, ou en apprendre un peu plus sur Napoléon chaque 2 décembre, c'est aller aux fêtes votives en Camargue ou dans le Pays Basque, me balader sur les remparts de Saint-Malo, courir sur la dune du Pilate, pisser dans la neige dans les Pyrénées, ou encore admirer le coucher de soleil dans les Calanques, chier dans le port de Paimpol, putain ! Ma France mérite que je mette son drapeau à mes fenêtres comme aux Etats-Unis, sans être traité de facho, que je sois fier de parler de sa culture et de ses valeurs pour lesquelles elle s'est battue depuis des siècles, au lieu de lui cracher au visage qu'elle n'en a aucune, que Joey Star continue à jouer le LGBT dans ses films et à se faire blanchir les dents au lieu d'essayer de se la jouer Martin Luther King des woke, pauvres tâches, que Ramzi continue de nous chier des flops à la fond du Maghrébine, que même les Arabes de chez nous peuvent plus blairer, vous cataloguez, ils sont coupables à chaque fois, mis à l'écart et montré du doigt, la France c'est nous, c'est plus vous, BANON ! Sous-titrage ST' 501